L'Alsace a connu une occupation et une annexion qui avait duré 1690 jours, du 18 juin 1940 au 9 février 1945. En quatre années et demie d'annexion, le Troisième Reich, sa propagande, ses bires, et tout l'arsenal de sa Gestapo n'ont pas réussi à endormir l'Alsace et encore moins de l'assimiler à son régime qui se veut millénaire. Des occupants nazis, surpris d'une véritable plureur de destruction, pour faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler le passé français aux Alsaciens. En septembre 1944, à l'heure où la France vivait les premiers jours radieux de sa libération, il semblait que derrière le sombre rideau de Sapin des Vosges, l'Alsace dut rester encore tout l'hiver la proie de son atroce cauchemar. De Cannes à Remiremont, le rush de la première armée française l'avait laissé sans souffle. Devant eux, la 19e armée allemande en retraite, usée, démunie d'aviation, l'artillerie versemée commandée par le général Raff. Novembre 1944. Ce mois, si froid et si sombre, s'achève dans une atmosphère de victoire et apporte à l'Alsace un immense espoir. À l'issue d'une offensive sous-royante, préparée dans le plus grand secret et déclenchée à la surprise totale de l'ennemi. Tout le monde de l'Ouest s'allume. Percer du front à Arsé le 14 novembre. La première armée française a forcé les défenses allemandes de la trouée de Belfort. Les opérations qui se déroulent en Alsace du 15 novembre 1944, le 9 février 1945, comporte trois batailles principales. La libération de l'Alsace méridionale. La protection de Strasbourg. Et la libération de Colmar. Pendant ce temps, de nombreux Colmariens et Colmariennes furent réquisitionnés pour creuser des fossés anti-chars aux abords de la ville. S'ils refusaient de travailler, les Champs-Serviteurs étaient privés de leur carte de ravitaillement. Arrachés à Hitler à l'Alsace, qu'ils considèrent comme terre allemande. Le 14 novembre, Cepois, premier village d'Alsace libéré. Le 19 novembre, le Rhin à Roseneau. C'est la première des armées alliées à l'avoir atteinte. Mulhouse est libérée par la première division blindée, le 20 novembre. D'Anne-Marie, le 27 novembre. Au moment même de l'offensive de la première armée française au sud. La septième armée américaine du Général Patch franchit la trouée de Saverne. A cette armée est rattachée une division française, la fameuse deuxième tour blindée que commande le Général Leclerc. Par deux routes de montagnes réputées inconsistables aux bladées, les chars renfoncent la fameuse coquetonne Ville. Objectif, Strasbourg-Pont de Quêle où le 23 novembre, le serment de Koufra a été tenu. Mulhouse et Strasbourg sont libérés, oui, mais l'ennemi est encore à leur porte. Il est au cœur de la province et il occupe Colmar. 15 jours de batailles victorieuses. 15 jours de combats ininterrompus. 15 jours d'efforts surhumains. Nos hommes sont à bout d'épuisés. Le mauvais temps qui persiste en Alsace et dans les Vosges gêne considérablement et retarde l'arrivée des transports. La défense allemande se rédit. Ainsi est créée cette enclave ennemie en terre alsacienne que l'on devait appeler la poche de Colmar. Himmler en personne qui installe, prend le commandement et galvanise la défense. Un état qui est stol de sont, c'est la confiance des Führers, Il faudra plus de deux mois pour effacer cette tâche du front allié. La bataille va affecter à la fois la plaine et la montagne. Le temps affreux continue, inonde la plaine. Interdit les actions aériennes et condamne les blindés à progresser en colonne sur la chaussée. Il neige en montagne. Mais au milieu du mois de décembre, la Wehrmacht lance sa dernière grande offensive qui porte le nom comme Rundstedt. Le général de l'Afrique limite alors son ambition à tenter de dégager Colmar sans détruire la ville. La campagne d'Alsace s'enlive en une guerre d'usure et de grignotage. Les allemands défendent avec acharnement chaque pousse de terrasse. Le corps d'armée du général de Montabert qui vient des Vosges avec la cinquième DB attaque depuis le bonhomme, Orbet, Lapoutroie, Achimette, Libère, Kézusberg, le 18, Kizem, le 17 décembre. Le 18, Kizem, le 18, Kizem, le 18, Kizem, le 18, Kizem, le 17 décembre qui vient desroges. Dans la poulée, les Français arrivent à Amergevire le 18 décembre. La 36e division d'infanterie américaine débouche de la montagne par le col de Sainte-Marie-en-Mine. On se bat farouchement devant Sigolsem et Benvir, Mitelvir, village martyr et libéré que le 24 décembre. Contre-attaque allemande. Il faut s'arrêter et Colmar n'est plus qu'à 8 kilomètres. Des villages de la poche, des cohortes de réfugiés affluent sous les bruits de la bataille qui approche. A partir de Noël, il gèle partout. Il neige. Le thermomètre baisse jusqu'à moins 20 degrés. Le ciel est bas et constamment gris. Il ne s'allume qu'aux lueurs sinistres des incendies ou aux éclairs pourfres des coups de canons. 15 janvier 1945. L'alerte des Ardennes est passée. De l'âtre, songe à attaquer sans attendre la fonte des neiges. Grand préparatif. De l'alerte. Le ciel est Dans toutes les localités où s'en forme la 5e division blindée, on blanchit les chars à la chaude avant l'attaque. Les chars à la chaude 400 000 hommes concentrés sur le même objectif pendant trois semaines sur un front de plus de 200 kilomètres. Face à face, la 1re armée française, la 19e armée allemande. Les acteurs pour cette bataille sont pour les divisions américaines. Les généraux français. En face, la 19e armée allemande. Renforcés par des fantassins spécial-ess, dont certains n'ont pas 18 ans. Le vent souffle. Il fait moins 20 degrés. Il y a un mètre de neige. Au milieu de bourrasques épouvantables, le 1er corps d'armée de Bétoir attaque au sud. D'Eblay, la banlieue de Mulhouse, puis la région des Potas, trois jours avant le déclenchement venant du nord. Les premières journées dans les deux secteurs sont excessivement pénibles. Les chars se meuvent très difficilement dans la neige. L'artillerie se déplace avec peine. Leur avitaillement n'arrive pas. Des soldats souffrent atrocement du froid. Leur ténacité pourtant triomphe. Dans le secteur nord, les 26, 27, 28 janvier, le 2e corps d'armée de Montsabert attaquent en direction d'Ostem, Rydvir, Olsvir, Vickersvir, Urchenheim, Videnzolen, Andolsem, Orbourg. Des combats d'une extrême violence se déroulent à Grussonem et à Gessèm, où la bataille durera trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 29 janvier, les Américains forcent le passage du canal de Colmar et avancent vers Virenplaine. La bataille pour l'Alsace atteint son moment décisif. Elle ne peut se terminer victorieusement que si l'on prélève des réserves sur le front des Vosges. Le 30 janvier, Urchenheim, Vichvir et Munzenheim sont libérés. Dans le secteur sud, la 9e division d'albenterie coloniale, attaque Vichvir, attaque Vitenheim. Il lui faudra livrer d'âpres combats pour conquérir toute l'agglomération. 31 janvier, brusquement, le dégel, un clair de lune dans un paysage demi-deuil, qui était exactement la couleur qui convenait aux chars. Voilà donc le cadre dans lequel s'inscrit la bataille. Marcolsem, Honnenheim, Dürrenensen libéré. Un faiblissement considérable de la 19e armée allemande. La mission reste la même. Il s'agit de tenir ses positions actuelles. Le feu ne s'est levé et le dégel transforme les chemins en fondrière. Une action décisive est menée devant Colmar que Delattre veut épargner. La ville est débordée. Le colonel Ruder, en tête de la 109e division d'infanterie américaine, est aux portes de Colmar. Dans la nuit du 1er au 2 février, les éléments de tête du CC4, ceux qui sont à deux pas de Sundofen, reçoivent l'ordre de faire remarquer bruyamment leur présence. Il s'agit de faire croire aux allemands qu'une opération se prépare au sud-est de la ville. En réalité, tout le combat commande fait rapidement demi-tour pour se regrouper au nord de Colmar, dans la forêt de Hussen. Dans un geste très chevaleresque, la 190e division d'infanterie américaine s'arrête et laisse passer les chars de la 5e division blindée, afin que ce soit les troupes françaises qui délivrent les français de Colmar. Le 2 février, à 2 heures du matin, le 289e régiment d'infanterie et l'artillerie de la 75e division d'infanterie américaine entament la diversion. Le CC4 du colonel Schleser décroche des bois de Hussen et Osthem. Devant nous, plein sud, apparaît Colmar. Le colonel Dubreuil, utilisant tous les chemins du nord-ouest de Colmar, verrouille la vallée de Minster. Au commandant de Chamboste est réservée la partie la plus importante de la ville. Entre la voie ferrée Mulhouse de Strasbourg, quant au premier recte du colonel Michel, s'emparer des faubourgs de la ville entre la Loche et la Thure. Propagande allemande sur un mur de la ville. Vers 9h30, le char du lieutenant de Courzon se heurte au fossé anti-char à l'entrée nord. A hauteur du carrefour Fleschauer, une vigoureuse résistance allemande. C'est au cours de cet engagement que sera tué le seul officier français, le sous-lieutenant Torquebio. A 11h00, les chars du premier curassier et les légionnaires du CC4 atteignent le centre-ville et la Plastra. A 11h00, les chars du premier curassier et les chars du premier curassier et les chars du premier curassier. D'autres éléments, parties du cimetière, progressent de la route du Ladoff vers la place du Saumon. Résistance allemande accrue par des combats de rue. Le sous-groupement de Préval fonce en direction de la gare. Cité des Vosges, vers midi, le chef d'escadron de Préval sera grièvement blessé à la Croix-Blanche. Le soir, il sera à Winsenheim, Vesolsheim et Aiguissaën. En ville, c'est la liesse. La fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Colmar vit et fait revivre à ses libérateurs des heures inoubliables. Sortant des caves, les Colmariens accueillent leurs libérateurs avec un enthousiasme que ne peuvent concevoir que ceux qui l'ont vécu. Le blanc, fleur d'espérance, fleur de bonheur. Tous ceux qui sont battus pour la liberté, au petit jour, l'ont vu briller. La fleur de France, aux trois couleurs. Dans toutes les rues, à tous les carrefours, nos soldats sont entourés, embrassés, acclamés. Du retour, du retour des beaux jours. En encapelant dans nos coeurs, elle a gardé nos couleurs. Le blanc rouge et l'espoir, elle a fleuri, heure de Paris. Le blanc rouge et l'espoir, elle a fleuri, heure de Paris. À 20 heures, le PC du CC4 s'installe à Colmar. Dans la nuit, le bataillon de choc Gambiel regagne Colmar pour le nettoyage des îlots de résistance qui subsistent encore en ville et les quartiers maraîchers. Le 3 février, entrée triomphale des autorités civiles et militaires. Le préfet Fontluptes-Pérabère, le maire Édouard Richard, le général De Vernejour, le général Guiche-Lesser, le général Américain Cota, le capitaine Favreau-Felsenstein. Dès lors, les blindés poussent à fois vers le sud et vers l'ouest. Le 4 février, cerné où l'on se bat au lance-flammes. A l'ouest de Colmar, les Américains progressent au pied des Rouges. s'emparle de Quenzenthal, des Trois-Épies, de la Baroche et vers où est ainsi la vallée de la Feste. 5 février, Minster est libéré en pleine Sundofen. C'est aussi la jonction à Roufac d'abord et à Sainte-Croix en pleine ensuite. L'Homme, ses Bicèmes et Neubrissac. Désormais, les Allemands n'ont plus qu'un pont pour les relier à l'Allemagne. Celui de Chalampé. Le dernier refuge de la 19ème armée allemande est la forêt de l'Arc. 8 février. L'ennemi ne tient plus que trois villages, Haute-Marsheim, Rümer-Sheim et Banzenheim. C'est aussi la jonction à Balgaux avec la 2ème division blindée et les Inutés du 1er corps d'armée. Le 9 février au matin, la poche de Colmar est entièrement française. Le nord de l'Alsace ne sera libéré pour la 2ème fois que le 18 mars. Pour briser la résistance allemande de la poche de Colmar, il fallut engager 4 divisions de la 1ère armée française et tout un corps d'armée américain. Cette bataille aura coûté, du côté allié, 2 137 tués français et américains, 11 253 blessés, 7 113 évacués pour maladie, accident, gelure. A la Wehrmacht, 22 000 tués et blessés et s'y ajoutent quelques 20 000 prisonniers. La 19ème armée allemande est pratiquement anéantie. 8 février, hier à la bataille, Demain, la Tournaise à nouveau. Sur la place Rapp, les troupes sont massées pour la 1ère prise d'armes. La Tournaise à nouveau. La Tournaise à nouveau. A la tête des troupes victorieuses, des valeureux chefs militaires dont le nom est entré dans l'histoire. De Vernejoule, commandant la cinquième DB, et à ses côtés, Schleser et Fontluc, le préfet. 10 février, le général de Gaulle remet son rappeur au 152e régiment d'infanties reconstituées à partir de forces françaises d'intérieur et épingle la croix de guerre avec palme sur le fagnon de la cinquième division blindée. Au généraux américains Milburn et au Daniel, il remet la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. De l'âtre de Tassigny est élevé la dignité de grande croix de la Légion d'honneur. Les généraux Leclerc et Bétoir sont faits grands officiers. De Vernejoule, grand officier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, Colmar fête les admirables soldats qui l'ont délivré. Et je cite tout de suite les admirables fantassins du 119e régiment d'infanties américaines qui abordant les premiers, les premières maisons des faubourgs de Colmar, selon un vœu magnifique, se sont arrêtés. Et se tournant vers le chef de guerre admirable, vers le cavalier plein d'allant et plein d'âme, le général Schleser, lui ont dit à vous, général François, avec vos chars, entrez dans Colmar. Et la libération de Colmar, je crois, est le symbole magique de la libération définitive de l'Alsace. Et bien, je crois que nous pouvons dire que nous vivons pour toujours la libération de l'Alsace. Honneur à l'armée. Honneur à l'armée française. Honneur à l'armée américaine. Vive le général de Gaulle, le libérateur de la France. C'est à Colmar que la division O'Daniel gagne notre fourragère aux couleurs de la croix de guerre. C'est à Colmar que quatre divisions américaines acquièrent le droit de porter comme les nôtres l'insigne de la première armée française. C'est à Colmar, c'est à Colmar. La place Trappes, témoin de tant d'événements qui comptent dans l'histoire d'une cité débordée d'une foule impatiente. Le premier défilé. Voici les Américains à l'ombre du drapeau étoilé. Le 109e régiment d'infanterie américain est particulièrement remarqué. Le 152e régiment d'infanterie, le glorieux régiment. Le 202e régiment d'infanterie, le glorieux régiment. Le 202e régiment d'infanterie, le grorieux régiment d'infanterie, le glorieux régiment d'infanterie. C'est parti ! Première fête de la Libération, les 23 et 24 juin 1945. Journée de liesse et d'abandon, journée de joie profonde. C'est parti ! 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 Février 1946, premier anniversaire de la Libération, la liesse populaire démontre que les Colmariens n'ont jamais oublié ce matin du 2 février 1945. C'est parti ! 1945-1995, un demi-siècle nous sépare du début de notre reportage. L'enfant de Chadis est devenu un enfant de Chadis est devenu un homme d'une soixantaine d'années. Mêlé aux 40 000 spectateurs, caméra en main, il va assister au cinquantenaire de la Libération de sa ville. Et Colmari et Colmari, ce samedi 4 février, ce samedi 4 février 1995, ce samedi 4 février 1995, les festivités du cinquantenaire de la Libération de Colmari vont débuter au Mémorial de la Première Armée, avenue de l'Âtre de Tassini. La ponctualité est la politesse terroie. À 14h45 précise, les voitures des officiels arrivent. Le premier ministre, Étoile Balladur, François Léotard et Philippe Mestre, encadrés par le préfet et M. Gérard, maire de Colmar, a crancé enjambé sur les objectifs des photographes, s'avance vers le Mémorial. Une gerbe est éposée sur un chevalet. Le premier ministre s'avance, la fanfare entame la sonnerie aux morts, tout le monde se met au garde-à-vous. Le premier ministre s'avance, le premier ministre s'avance vers le Mémorial. Quelques minutes après, au Champs de Mars. Reposez ! Leur congrès national à Colmar. Au nom du président de la République, nous vous décernons la croix de combattants volontaires 1939-1930. Fermez le ventre. Décorez, rejoignez vos emplacements. Message du général de Latte, adressé à la population de Colmar le 2 février 1945. Habitants de Colmar, après quatre ans et demi d'oppression et de souffrance, quatre ans et demi d'une séparation si cruelle à nos cœurs, votre cité retrouve la mère patrie et le drapeau tricolore. Fraternellement unis, les Français de la 5e division blindée et les fantassins des divisions américaines ont pénétré aujourd'hui 2 février dans la ville de Colmar, à laquelle notre manœuvre a voulu épargner les destructions de la bataille. Désemparé, l'Allemand bat en retraite. Désormais, toute menace écartée, sous la protection de nos troupes, vous êtes rendus à la liberté et à la vie françaises. Au nom du général de Gaulle, chef du gouvernement, chef suprême des armées et libérateur de la France, je salue la population de Colmar, les vivants, présents ou absents, et les morts. Poste de commandement, le 2 février 1945, le général d'armée de l'âtre de Tassigny. Fermez le ventre ! Il y a 50 ans, Colmar était libéré au prix de lourds combats. Une première fois, juste après que Mulhouse eût été délivré, Charles de Lark et ses troupes avaient approché Colmar. Mais en décembre, en janvier, l'ennemi contre-attaqua avec une vigueur nouvelle. Il fallut à la 1ère armée française toute sa ténacité pour réduire la poche de Colmar. Elle avait été soutenue par la 2e division blindée du général Leclerc et renforcée au nord par le 21e corps d'armée américain du général Milburn. L'action engagée le 20 janvier 1945 dans des conditions très difficiles se conclut le 9 février. Colmar était libre. Le maréchal de l'âtre passerait le Rhin quelques semaines plus tard et ce serait la campagne d'Allemagne. C'était pour l'ancienne armée d'Afrique l'aboutissement d'un long combat, commencé en 1943. Combat tout d'abord pour se rassembler et pour assurer son unité. Ces hommes venaient d'horizons divers. Sous l'autorité du maréchal de l'âtre, qui les anima de son courage et de son ardeur implacable, ils devinrent des frères d'armes. Qui étaient-ils ? Il y avait les combattants de la 1ère division française libre. Il y avait les engagés d'Afrique du Nord, des tirailleurs marocains, des algériens, des tunisiens, des sénégalais, des goumiers marocains. Ils étaient tous là, au service de la liberté. Il y avait des évadés de France, des vétérans des chantiers de jeunesse. Il y avait des anciens de l'armée d'armistice qui voulaient reconquérir la France. Ces 250 000 hommes formèrent une armée unie et victorieuse, l'armée Rhin et Danube. Après avoir débarqué en Provence, pris Toulon et Marseille, après avoir remonté la vallée du Rhône le 12 septembre, la 1ère armée avait rencontré la 2e division blindée du général Leclerc, venu, elle, de Normandie. Grâce à l'endurance, grâce au dévouement et à la valeur militaire de ses soldats, la France mérita une nouvelle fois à Colmar de figurer parmi les vainqueurs, la France s'était libérée. 1 200 jeunes en uniforme et 1 500 vétérans vont assister au défilé historique du cinquantenaire de la Libération. Pour les applaudir, plus de 40 000 spectateurs se sont massés autour du Champs-de-Mars et de l'avenue de la République. À l'emploi précis, où il y a 50 ans, les premiers chars du général Schleser ont fait leur entrée à Colmar. Au dernier moment, le service d'ordre fait évacuer l'entrée de la rue Clébert. Certainement que des détachements à pied, au lieu d'embrater la rue Stanislas, sont dégagés vers le théâtre municipal. En principe, le défilé doit commencer par le survol de la ville par des mirages de la base de Mayenem. Le défilé peut commencer. En ouverture, la musique de la 3e division d'infanterie américaine stationnée en Allemagne. Ne tenez aucun compte du commentaire de mes voisins. Ah, les femmes et leurs blablabla. applaudissements. ... ... ... ... Après les Américains, le 19e groupement de chasseurs. ... 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